Ça va ! Ouais, mais c'est bien. Oh là ! C'est l'épée de jeu faux, quoi ! Bonjour à tous les amis ! Bienvenue pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go ! Je suis aujourd'hui à la salle d'escalade de La Clameur à New York pour aller à la rencontre de Valérie Chevelle, initiatrice SAE. Mais également, je vais rencontrer Sébastien Bichon qui est un sportif acharné, qui a un parcours sportif impressionnant. Vous allez voir, il a même gravité montagne. Allez, je vous en dis pas plus, suivez-moi ! Bonjour Tanguy ! Bonjour Valérie ! Bienvenue à La Clameur ! Merci beaucoup ! Notre salle d'entraînement. Donc toi, tu fais partie du CAF, c'est ça ? C'est ça, oui. Je fais partie du club alpin français. Je suis initiatrice d'escalade, sur surface artificielle d'escalade, de mur. D'accord. Et donc vous accueillez les personnes en situation de handicap, c'est ça ? Oui, on accueille les personnes en situation de handicap. On a fait plusieurs interventions pour faire découvrir ce sport, qui est encore peu connu à mon avis dans ce milieu-là. Et donc toi, vous n'avez pas encore de section en handisport ? Non. Et toi Valérie, tu as envie de faire découvrir l'handiscalade ? Oui. Oui, oui. Je suis prête à encadrer toute personne qui a envie d'intégrer le club. Et alors, qu'est-ce qui t'a motivée à vouloir faire une section handisport à escalade au sein de La Clameur ? Alors, moi je suis kiné en fait. Donc je travaille avec des patients, je suis dans un service de rééducation fonctionnelle. J'en fais un petit peu au sein de mon travail. Et j'ai voulu faire découvrir ce sport ensuite aux patients quand ils sortent après du centre de rééducation. Alors, est-ce que tu pourrais me faire partager un moment d'escalade ? C'est-à-dire que moi, personne en situation de handicap moteur, est-ce que tu crois que ça serait possible que je teste ? Ben carrément, oui. Tu vas le faire. C'est une super salle. C'est super. Ben, on a une salle qui est immense. On a plein de possibilités au niveau des prises. On a des voies et des difficultés qui sont différentes. Mais là, je vois là-bas une voie qui tirait bien et je pense que... Mais c'est haut là ! Moi j'ai le vertige. Après, chacun grimpe à la hauteur et jusqu'où il est capable. J'ai le vertige. Non, je rigole. L'objectif quand on grimpe, c'est d'aller toujours plus haut. On n'arrive pas toujours à une voie d'escalade du premier coup. Salut Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour Valérie. Bonjour Tanguy. C'est avec toi que je vais faire l'escalade ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, oui. Donc avec plaisir. Allez, top. Je suis parti. Allez, je t'ai fait. Attends, il faut t'équiper d'abord. Ah ouais, moi j'étais parti moi. Bon, on me dit escalade, c'est parti. Je suis un leviste. Allez. J'ai mis les chaussures dans le dos. C'est fait pour grimper, c'est pas fait pour marcher. J'ai une dégaine. C'est parti ou quoi ? Allez, c'est bon, quand vous voulez. Voilà, très bien. Allez. Mets bien ton pied à droite. Ecarte tes jambes, écarte tes jambes. Voilà, comme ça tu vas tenir un meilleur équilibre. Ah ouais, c'est cool. Nickel. Oh, retourne sur la terre ferme, nickel. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Mais ça va, hein ? Ouais, mais c'est bien. Ça, c'est l'effet chausson, quoi. C'est l'effet chausson. Alors, Tanguy, tu peux me dire un petit peu quelles ont été tes sensations dans cette première grimpette sur une pare-voix d'escalade ? Eh bien franchement, c'est génial. Au début, j'avais un peu peur quand je voyais la hauteur, parce que c'est vrai que le mur est quand même impressionnant. Je me suis dit, peut-être qu'avec mes jambes, vu que j'ai pas la même force et le même appui, jambe droite, jambe gauche, même si le haut du corps, ça va, les jambes, c'est pas trop ça. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Mais au final, je me suis pas trop mal débrouillé, je pense. Ah bah oui, c'est super bien. Quand on sait que la hauteur du mur, c'est 16 mètres et qu'on a fait largement plus d'un moitié, pour une première expérience, chapeau, quoi. Ouais, 10 mètres, 10 mètres, c'est pas mal. Ça commence à faire quand on est là. Et donc, tu es donc amputé. Et donc, pour monter, tu utilises des prothèses. Voilà. Peux-tu me parler un peu de tes prothèses ? Voilà. Alors, on va montrer celle-ci, celle que j'ai aujourd'hui. Un manchon très fin, qui fait 2-3 millimètres d'épaisseur et qui me permet d'avoir la souplesse dans le mouvement. Je suis pas gêné à l'arrière du genou. Donc ça, c'est celle qui vient de me servir tout à l'heure quand on a grimpé un peu sur le mur. Mais pour le Mont Blanc, j'en ai utilisé une autre qui, au niveau du pied... Un joli pied. Très joli pied, merci. Il est tout propre, tout nickel. Avec un pied à l'intérieur qui m'assure un très bon amorti. Parce que la répétition des chocs à chaque pas monté et surtout la descente en montagne, c'est quelque chose de très contraignant physiquement pour quelqu'un comme moi qui est amputé avec un moignon. Je suis pas très épais, donc peu de chair pour amortir les chocs. Donc il fallait que le pied soit performant. Et aussi un autre manchon. Ici, un manchon qui fait 6 mm d'épaisseur. Donc qui m'a permis d'amortir aussi les chocs pendant tout ce périple de montée et descente. T'as de la chance, t'as trois jambes. Et oui, trois jambes parce que la troisième, elle arrive. C'est celle qui m'a servi... Donc là, elle est très différente. C'est celle qui me sert à faire du vélo avec les cales en dessous qui vont se mettre directement sur les pédales automatiques. Et donc là, je vais vous faire une démonstration. J'enlève cette prothèse. Hop, prothèse de marche. Et je passe directement à la prothèse vélo. Hop là. Et voilà. Là, j'aurai mon vélo. C'était parti. Et j'ai plus qu'à pédaler. Et c'est impeccable. C'est nickel. Merci à toi Sébastien. Merci beaucoup Tanguy. C'est cool. Et merci de ta gentillesse. Et de m'avoir permis de monter sur ce magnifique mur du scalape de la Camer. Un bon moment. Un sport de plus dans ta besace. Exactement. Merci Sébastien. Je t'en prie avec plaisir. Allez Sébastien, à gauche, à droite, du nerf. C'est pas ce que je t'ai appris, hein ? Oh là là, ce sportif. Ah ! Bon bah, il est temps pour moi de quitter la salle de la Clameur de New York. J'ai passé un super moment ici. Merci à Valérie et Sébastien pour leur accueil. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Andy Sport Go. Salut !